Nous avons une devise ici, c'est la République, et la République c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Très important pour la première fois ma qualité de sénatrice, auparavant avec ma famille pour assister à ce défilé, un esprit indomptable de fraternité pour la France, et donc je me devais d'être en Guadeloupe aujourd'hui, aux côtés de mes bons citoyens. Un petit peu frustré quand même, puisque sur UNIR hier il y a eu un accident, et la nation a failli, donc il faudra revoir un petit peu les choses, mais très contente d'être avec les Guadeloupéens pour ce 14 juillet, aux côtés des forces de sécurité, aux côtés de tous ceux qui participent au bon fonctionnement de la Guadeloupe, donc merci à tous. C'est un moment de fraternité, le 14 juillet reste ce qu'il est, et puis c'est un moment d'entente cordiale, de fraternité, de retour avec les siens, et pour montrer comment la France est dans un esprit de fraternité, on peut se retrouver ensemble. Donc, Major Alléchant Exceptionnel de Police Honesta, je suis Chef d'Unité de la Bougamie de Recherche, de la Police Judiciaire. Alors, aujourd'hui, vous avez été décédé à une médaille, est-ce que vous pouvez me parler de cette médaille, cette reconnaissance ? C'est une reconnaissance pour le travail effectué par l'ensemble de l'unité, donc je suis le récipiendaire au même titre que les autres, tout le monde n'a pas pu être là, donc voilà, c'est la reconnaissance du travail de fond qu'on effectue depuis plusieurs années, qui se concrétisent par cette médaille d'argent. Donc, pour moi, des médailles de bronze pour mes collaborateurs, donc on connaissance du travail tout simplement. Qu'est-ce que ça vous a procuré, le fait de recevoir cette médaille le 14 juillet ? Un motif de fierté, je suis plus près de la fin que du début, donc c'était une occasion unique de recevoir cette médaille devant les membres de ma famille, donc elle ne se représentera pas, je pense, sauf exception. Donc voilà, mon motif de fierté en ce 14 juillet. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à vos collègues policiers qui vous entendent et les encourager à continuer à être dans le défunt de leur métier ? Petit mot. Nous sommes en quelque sorte le dernier rempart de face, puisqu'on est dans le domaine de l'innovation, donc on nous constitue un dernier rempart, donc il y a un travail de fond qui n'est pas suffisamment su et connu, mais nous occupons le terrain, au même titre que celui de la sécurité publique et de la police aux frontières, donc nous sommes là, nous travaillons. La reconnaissance n'est pas toujours aussi visible qu'elle l'est par cette médaille, mais on travaille, il faut le croire, donc il y en a qui sont un sacerdoce, on y croit et on fait notre travail. S'il y a la récompense, c'est mieux. Merci à vous. Le 14 juillet est toujours très réussi, moi je suis toujours très ému, parce qu'on a de la chance en Guadeloupe et ici à Bastère, d'avoir un défilé, un très très beau défilé, qui permet de mettre à l'honneur les policiers, les gendarmes, les pompiers, le personnel de l'administration pénitentiaire, la police municipale, voilà, donc c'est un bon moment, un bon moment de liesse populaire, de fête populaire, il y a beaucoup de public, beaucoup de spectateurs qui viennent assister à ce défilé, et moi je suis toujours très ému par les défilés, voilà, je trouve que c'est très beau et c'est très émouvant. Voilà, et puis on va se souvenir qu'aujourd'hui on célèbre le 14 juillet 1789, donc c'est depuis 1880 que c'est la fête nationale, depuis le début de la 3ème République, et bien c'est fait, c'est célébrer le fait qu'on est passé ce 14 juillet 1789 de l'état de sujet au statut de citoyen, et que nous avons une devise ici, c'est la République, et la République c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. La liberté, elle a un sens particulier ici en Guadeloupe, parce qu'elle a été gagnée sur l'ignoble esclavage. L'égalité, c'est simplement un concept, c'est-à-dire que les uns et les autres ont notre rôle, notre place dans la société, et tient à notre engagement et à notre dévouement au bien commun, et ni à notre pouvoir, ni à notre argent, ni à nos réseaux. C'est ce qui fait l'égalité. Et puis la liberté, qui est sans doute la plus belle des devises républicaines, parce que sans la fraternité, l'égalité c'est un mot, et la liberté c'est un concept. Ce qui fait effectivement qu'on se retrouve tous aujourd'hui, c'est ce sentiment de fraternité républicaine. On a à faire République ensemble, je crois que c'est un combat qui n'est jamais définitivement acquis. Je crois qu'on en a tous conscience, qu'est-ce que ça veut dire pour être des citoyens d'une république et d'une démocratie. Ce n'est pas simplement une question d'homme politique. C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. Et on la vit concrètement aujourd'hui, chaque 14 juillet, par ces moments de convivialité, ces moments de fraternité. Encore une fois, la fraternité ici, elle a un sens. On est quelques milliers sur un petit archipel au milieu de l'Atlantique. Donc je pense que la fraternité doit aussi se vivre effectivement sur ce territoire de la Guadeloupe. Entre nous, quelles que soient nos origines, quel que soit le destin qu'on a les uns et les autres. C'est ça qu'on se rappelle aujourd'hui. Au-delà des individualités, des destins individuels, c'est faire fraternellement la République ensemble.